À la montée du Front National, c'est d'abord la force de nos idées, c'est notre courage à assumer nos positions, toutes celles que je viens de vous défendre aujourd'hui. C'est aussi peut-être éviter systématiquement les divisions. Et moi, je serai un président qui rassemble et qui veillera à ce qu'il n'y ait aucune division dans notre famille politique. Je suis allé à Fréjus soutenir notre candidat, vous le savez. Ce n'est pas le FN qui a conquis Fréjus, c'est la droite républicaine qui a donné Fréjus au Front National en présentant trois listes au lieu de la liste unique que nous aurions dû présenter. Trois listes il y avait à Fréjus. Et bien moi, comme président de l'UMP, je m'engage à garantir cette unité. Et je peux vous dire que les dissidences seront systématiquement sanctionnées par l'exclusion de ceux qui seront dissidents. Mireille, et peut-être aussi Bernard, dans toutes les questions qui ont été posées sur la famille. Elle est où, Mireille ? Elle n'est pas la vie d'ici. Je n'ai que quatre enfants, mais je viens d'une famille de sept enfants et ma femme de neuf enfants. Il n'y a, donc vous voyez, rien n'est plus important pour moi et je pense que rien n'est plus important pour chacun d'entre nous ici que la famille. La famille, elle doit d'abord être protégée contre les abus des socialistes. Quand on voit la baisse du quotient familial, le congé parental, la prime de naissance, on se demande où ils vont s'arrêter. Enfin, la famille, c'est l'enfant. Et c'est pour nos enfants que nous avons la politique ici. Si vous sacrifiez votre temps ce soir, si nous sommes ici pour débattre avec vous, on fait beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur, mais tout de même, ce qu'on pense au fond de nous, c'est quelle France nous allons laisser à nos enfants. Et nous voulons tous laisser une France qui soit meilleure. Eh bien, dans la France que je veux laisser à mes enfants, je refuse qu'il y ait un droit à l'enfant. Je suis opposé à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels et je suis totalement opposé à la gestation pour autres. Je ne vais pas me lancer dans une grande dissertation sur l'Europe. Je ne veux pas être trop long là-dessus. Je veux dire simplement ce qui a été dit tout à l'heure. L'Europe ne marchera pas à 28. L'Europe marchera si ceux qui ont une monnaie commune décident enfin de travailler ensemble pour avoir une même fiscalité, pour avoir une même puissance économique et arrêtent d'écouter la Grande-Bretagne qui leur dit « Vous n'avez pas le droit d'avancer, on n'est pas d'accord, on ne veut pas que vous avanciez trop vite. » Eh bien, messieurs les Anglais, si vous n'êtes pas contents, sortez de l'Union européenne et laissez-nous avancer tout seul. Un mot simplement sur la question des obstacles. La question du comment est la question clé. Oui, il y a des obstacles. Et on devra définir une méthode de gouvernement qui nous permettra de les lever. Je voudrais juste dire un mot sur le syndicalisme. Moi, je pense que c'est très bien que les salariés participent à la vie des entreprises. Je pense que c'est très bien que chacun se sente investi et pas exclu de la décision. Je pense qu'un des éléments clés de la France de demain, c'est tout simplement que les Français, chacun à leur niveau, reprennent le pouvoir. Et je pense que de ce point de vue-là, à l'UMP, nous devons avoir un temps d'avance et montrer que les militants, nous les écoutons, nous les respectons, ils décident des investitures, ils votent sur le projet, ils décident du programme. Eh bien, même chose pour le syndicalisme. Le syndicalisme français, il a été fondé en 1945. Depuis, on a à peine touché des règles. Eh bien, je pense que la droite doit porter un projet de refondation complète du syndicalisme en France. Parce que je refuse que la vie de 100% des salariés soit décidée par des syndicats qui ne représentent que 7% d'entre eux. Et c'est à nous, j'ai reçu un défi.